Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Recap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptoast. Comme tous les lundis, on prend ce petit moment ensemble pour revoir toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des cryptos. Et au programme cette semaine, on va notamment parler de l'affaire Crypto.com, la baisse des revenus en cashback, une affaire en trois temps que je vais essayer de vous résumer très simplement dans cet épisode. On va également parler évidemment de Binance, la grosse actualité. Binance qui obtient son enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Et puis à la fin, une petite actualité un peu plus légère sur Kylian Mbappé et le jeu Blockchain Sorare. Bref, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti ! Et on commence avec la très très grosse actualité de cette semaine. Vous en avez probablement déjà entendu parler un peu partout puisque ça a fait le tour de l'actualité, le tour des réseaux sociaux. La première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance, est désormais régulée sur le sol français puisqu'ils ont réussi à obtenir le fameux enregistrement en tant que PSAN. Alors PSAN, ça signifie prestataire de services sur actifs numériques et c'est un statut qui est délivré directement par l'autorité des marchés financiers. Cheng Peng Zhao, le PDG de Binance, avait une première fois évoqué son souhait de s'implanter solidement dans l'hexagone, notamment via le projet Objectif Lune, ce que Binance a d'ailleurs récemment concrétisé en développant un incubateur de startups directement à Station F en plein cœur de Paris. Bref, quoi qu'il en soit, Binance est désormais enregistré en tant que PSAN, un statut obligatoire pour toute plateforme souhaitant proposer des actifs numériques sur le sol français. Alors petite parenthèse fiscalité qui devrait vous intéresser si vous êtes un utilisateur de la plateforme d'échange Binance. Sachez que comme elle dispose désormais d'une entité française, Binance FR, en 2024, vous n'aurez plus besoin de déclarer ce compte comme compte à l'étranger. Mais d'ici là, attention, vous aurez toujours l'obligation de le faire et n'oubliez pas parce que ça peut vous coûter très cher. D'ailleurs, ça fonctionne également pour toutes les autres plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ces comptes doivent être déclarés en tant que compte à l'étranger. Si vous avez des questions à ce sujet ou besoin de renseignements, vous trouverez dans la description un article complet de Cryptost à ce sujet. On enchaîne en parlant de la blockchain Solana qui a connu quelques problèmes la semaine dernière, qui s'est retrouvée complètement bloquée et inutilisable pendant plus de 7 heures. C'est d'ailleurs comme le nombre de pannes qu'a connu le réseau depuis le début de l'année 2022. En cause de la panne, cette fois-ci, un afflux de bottes sur la Candy Machine, qui est un protocole très utilisé pour minter des NFT, ce sont ainsi plus de 4 millions de transactions qui ont été envoyées vers le réseau par des bots, soit l'équivalent de plus de 100 gigabits de données par seconde. Évidemment, en conséquence, le réseau s'est retrouvé complètement mis à l'arrêt, les validateurs n'arrivaient plus à établir le consensus pour valider des transactions et la blockchain a été totalement mise à l'arrêt avant d'être finalement redémarrée 7 heures plus tard grâce au travail conjoint des validateurs. Alors il est vrai que pour ces blockchains où les frais sont beaucoup plus bas, ce genre de phénomène arrive bien plus fréquemment. En effet, rater des transactions avec des milliers de bots sur la blockchain Solana coûte beaucoup moins cher que sur la blockchain Ethereum. Et donc pour éviter ce genre de phénomène et prévenir les futures pannes à l'avenir, Metaplex, qui est à l'origine de la Candy Machine, a annoncé la mise en place d'une pénalité de 0,01 Sol à tous les wallets qui tenteront d'effectuer des transactions invalides, ce qui est selon eux généralement le fait de bots qui essayent de minter aveuglément. On enchaîne avec une histoire dont les utilisateurs de crypto.com se seraient bien passés, une saga en trois épisodes qui a débuté la semaine dernière lorsque la plateforme a annoncé qu'ils allaient réduire drastiquement le montant des crocs récupérés en cashback sur chaque achat afin d'assurer la durabilité du projet sur le long terme. Alors pour rappel, dans l'offre proposée par crypto.com, il existe plusieurs types de cartes bancaires accessibles selon le montant de crocs que vous verrouillez. Et ces cartes bancaires, elles vous permettaient d'accéder à du cashback, c'est-à-dire des remises sur l'ensemble de vos achats allant de 1% à 8%. Sauf que depuis la semaine dernière, ce montant de cashback a été réduit à tel point même que pour la Midnight Blue, qui est la carte accessible sans avoir besoin de verrouiller aucun croc, il n'a plus du tout de cashback. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Crypto.com a également fixé un montant maximum de cashback que vous pourrez récupérer. Alors pour la carte Rubistil, qui est finalement la carte la plus communément utilisée, à titre d'exemple, ce plafond sera à 25$ par mois. Et enfin, dernier sujet qui a terminé d'énerver les utilisateurs de la plateforme, c'est l'abandon progressif du staking de crocs, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de générer des rendements en verrouillant ces crocs sur l'application. Alors évidemment, ça a entraîné une vague de mécontentement du côté des utilisateurs qu'on a pu percevoir sur les réseaux sociaux. Ils ont annoncé qu'ils allaient se tourner vers des concurrents qui proposaient des offres peut-être plus avantageuses. Et évidemment, le cours du croc a également dégringolé en conséquence, près de moins 30% en l'espace d'une semaine seulement. Et en réponse au mécontentement des utilisateurs, et c'est justement le deuxième épisode de cette saga, Crypto.com revient sur ses paroles seulement deux jours après cette annonce pour dire qu'ils ne mettront pas totalement fin aux récompenses en staking, mais qu'ils allaient tout simplement baisser les rendements à 8% pour les membres privés et à 4% pour les détenteurs des cartes Jade Green et Indigo Blue, ce qui reste tout de même bien bas par rapport à ce qui était proposé avant. Et enfin, dernier épisode de cette saga, le tout toujours en l'espace d'une semaine seulement, Crypto.com revient à nouveau sur ses paroles et annonce la rehausse des taux de cashback. Alors on reste quand même sur quelque chose qui est bien plus bas que ce que c'était auparavant. Et en plus, on rajoute une nouvelle condition, c'est qu'il faut déposer des crocs et les verrouiller à nouveau pour être éligible à ce cashback. Bref, une fois n'est pas coutume, Crypto.com a clairement manqué sa stratégie de communication sur ce coup-là. Il est sûr que de nombreux utilisateurs vont essayer d'aller voir ailleurs, ce qui permettra peut-être à d'autres concurrents d'émerger, de proposer des offres plus avantageuses pour le marché. Et on termine avec une actualité un petit peu plus légère. Elle concerne le jeu blockchain Sorar et le joueur de foot français Kylian Mbappé. L'une de ses cartes uniques s'est vendue pour 153 ETH aux enchères, soit à peu près 415 000 euros au moment de la vente. Alors pour rappel, Sorar, c'est un jeu blockchain lié au monde du football, lancé en 2019 par deux développeurs français. Il permet d'acheter des cartes comme des cartes Panini, de joueurs évoluant dans la réalité, et de constituer donc des équipes de 5 joueurs et d'affronter d'autres utilisateurs dans des matchs chaque semaine. Et les performances de votre équipe dépendent des performances réelles des joueurs dont vous disposez. Pour chaque joueur présent dans le jeu, il existe 1111 cartes qui sont émises sous forme de NFT à chaque saison. Elles sont classées par catégorie. Les plus communes sont présentes dans le jeu en 1000 exemplaires, les rares en 100 exemplaires, et enfin les super rares en 10 exemplaires, et les uniques en un seul exemplaire. C'est donc pour cela que les enchères autour des cartes uniques peuvent atteindre très régulièrement des sommes colossales, et quand on connaît le talent de Kylian Mbappé, on se doute que le prix de sa carte unique ne peut que valoir des sommes aussi exorbitantes. Bref, en conclusion, un joli prix qui témoigne de l'engouement autour des jeux blockchain, autour des NFT, autour du Web3, mais également autour du joueur qu'il représente. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Recap Crypto. On a fait le tour un peu des principales actualités de cette semaine. Il y en avait évidemment beaucoup d'autres que vous pouvez retrouver quotidiennement sur le site internet de Crypto. On avait notamment Gucci qui accepte désormais les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement dans ses magasins aux Etats-Unis. On a aussi Coinbase qui a contracté un prêt garanti par du Bitcoin auprès de la banque Goldman Sachs. Et puis Vitalik Buterin qui a abordé le sujet des Layer 2 et des frais de transaction. Et puis enfin, Square Enix qui vend ses franchises phares comme tombe rider pour investir dans le gaming blockchain. Bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'actualités positives et que l'écosystème est toujours en train de se construire en arrière-plan même quand le marché voit rouge. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire vos retours dans les commentaires. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501